On est parti pour la première chasse de l'année. Aujourd'hui je suis tout seul en fait. Peut-être que Jérémy viendra me rejoindre sur la situation du jour. On n'est que début mars. Hier on a eu une belle cellule sur le Lyonnais qui a donné de très beaux coups d'eau. Aujourd'hui, peut-être le remake d'hier soir. Direction la jonction entre la vallée du Gilles et la vallée du Rhône. On va aller un petit peu plus plein-est, l'est lyonnais. Là on va aller essayer de se positionner. Ça fait un petit plateau en hauteur. On va aller se positionner un petit peu plus haut. On va aller derrière une très très belle enclume. Elle est magnifique celle-là. Ça touche très fort. Ça touche très très fort. C'est une très très bonne journée. On va aller se positionner là-haut et on va attendre que ça se passe. Ça a l'air rente. Ça a l'air rente là-haut. La grande rente là-haut ! Je viendrai à me positionner sur la ville de Communet où on peut bénéficier d'un joli plateau avec une vue à 360 degrés sur la région. Je constate tout de suite que déjà quelques premières cellules ont éclos et viennent à donner de très beaux rideaux de giboulées. Celle que j'avais pu remarquer en venant jusqu'ici se révélera être finalement assez molle dans l'ensemble. C'est sur la ville de Lyon qu'une monocellule viendra se créer avec de très beaux rideaux de précipitation puis viendra sortir de très beaucoup de foudre dont un ramifié. Elle se déplace assez rapidement en direction du Nord Isère et je préfère essayer de la suivre tout en restant à l'arrière. Avec les couleurs, là, c'est juste magnifique. Avec les couleurs, là, c'est juste magnifique. C'est magnifique, c'est une belle cellule. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit clairement que la tombée de la nuit aura raison du dynamisme de cette cellule puisque plus aucun coup de foudre ne viendra à sortir par la suite, le soleil étant à l'arrière de la cellule. Les couleurs seront tout bonnement sublimes, saturées, ce qu'il reste quand même un excellent souvenir pour cette première journée de chasse. Cela fait 48 heures que les modèles météo ne sont pas forcément raccords sur la situation du jour. Mais après une dernière observation le matin sur la possibilité d'orage sur la région, on viendra finalement déterminer la Saône-et-Loire comme target du jour. Un peu de vent. On arrive au sud de Mâcon, on décide tout de suite de sortir. On voit que la ligne est déjà bien constituée, les cartes foudre s'énervent un petit peu. En même temps, j'ai un collègue qui m'appelle, qui est au contact de la ligne et déjà, ça confirme ce que disent les cartes. C'est bien. J'y ai pensé aussi, tu sais, à aller là-bas, mais bon, c'est trop tard. Tu vois, on a eu la même idée, tu vois. Mais moi, je suis à Mâcon, là, moi. Après avoir eu cette information, on viendra se positionner non loin des grands axes, afin de pouvoir étudier les radars météo. Et on se rendra compte qu'effectivement, la ligne est quand même assez importante. Elle fait environ une centaine de kilomètres de long. Elle est stationnaire et son activité, son dynamisme est assez important. Il faudrait aller là, sauf qu'on est déjà un peu trop... On se dit qu'aujourd'hui, il va falloir aller au contact de l'orage. Donc, ce que l'on fait, c'est que malgré le temps qui nous sépare de notre position actuelle à la position finale, environ 30 minutes, le jeu peut en valoir la chandelle. Et ce qu'on fait, c'est que l'on se déplace assez rapidement sur cette situation. C'est parti. J'ai été partagé avec des trucs... Alors tu vois, c'est parti. Je suis outré, là ! Je suis outré, là ! Oh oui, ça flash ! Il faut s'arrêter par là ! Arrête-toi là, putain ! Arrête-toi là, arrête-toi là ! Mets-toi sur le côté, on s'en fout ! Ça va flasher là, au centre ! Tu me dis qu'il y a un point de vue plus loin, tu lis ! On est pas mal ! Ils sont là, tu lis ! Vas-y, vas-y, mets-toi là, mets-toi là ! Je suis là pour tourner ces choses-là ! Tu tournes un truc, fais un truc ! J'ai long avec eux ! Je vais te mettre ! On va se mettre tous au même endroit, ça vaut pas le coup ! Et on constatera que la ligne est très bien faite, très bien organisée, l'orage assez dynamique avec des coups de foudre réguliers. C'est parti ! Le rideau de fou, là-bas à droite ! Le rideau de fou, là-bas à gauche ! Tantique, c'est parti ! Aie de fou, là-bas à droite ! Tantique, c'est parti, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Au-pris t'a dit, c'est parti ! Aie de fou, là-bas à droite ! Et ça vaut pas à droite ! Ludovic, j'ai l'ami remis. C'est parti ! Je vais le voir, peut-être. Un truc de fou, là-bas à gauche ! C'est parti ! Tantique ! C'est parti ! On s'enlève près, là. C'est esthétique, hein ? C'est tombé où ? La ligne nous a gratifié de magnifiques coups de foudre et puis je remarque et je fais remarquer à Maxence qu'en dessous de nos têtes, une sacrée turbulence est en place. C'est une explosion même ! On se rendra bien évidemment compte que la situation est en train de changer. On avait un vent qui était entrant dans cette ligne, qui était un vent derrière nous et rentrant dans l'orage. Et là, de par cette turbulence, on sent tout de suite que la situation est radicalement en train de changer puisqu'on a un vent redescendant de cette cellule, un air très froid, qui redescend donc sur nous et qui atteste un petit peu du changement de situation. Nous voilà de nouveau au mois de mars. Ces turbulences marquent clairement le changement de la situation. Ce qui se passe, c'est que la cellule est en fait en train de se décaler d'ouest en est progressivement. Et à ce moment-là, on décide de partir de ce point de vue pour essayer de toujours être à l'avant de la ligne. On a perdu 7 degrés. C'est spoiler dit on « next ? » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On arrivera à se replacer sur un point de vue plutôt sympa, mais le dynamisme de l'orage a complètement diminué. Une fois cet orage terminé, on contemplera un petit peu le ciel et on se rendra compte que déjà des nouveaux cumulonimbus sont en train de pousser plus au sud. Et du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on observe à nouveau les radars météo. Et là, on se rendra compte que par rapport à notre position, il faut redescendre au sud de Mâcon afin de pouvoir bénéficier d'un nouvel orage, tout du moins d'un nouveau regain électrique sur ce secteur-là. On ne perd pas de temps, on décide d'aller tout de suite au contact de cette ligne. Oh oui ! Mais non ! Ah oui, mais putain, on n'a quand même pas pris le chemin le plus rapide. Pide ! Ce nouvel orage sera finalement bref, environ 10-15 minutes, mais il viendra nous donner de très jolis coups de foudre et il vient pleinement de nous satisfaire d'une telle journée, surtout en mars. Malheureusement, la nuit aura eu raison du dynamisme des cellules naissantes ou moins en cours, cassant ainsi tout espoir de voir à nouveau un orage sévir sur Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada